Musique Au moment même où je vous parle, vous êtes en train de déposer des dizaines d'empreintes autour de vous. Sur vos vêtements, votre bureau ou encore votre stylo. Autant de traces qui vous révèlent, qui vous trahissent, qui sont des preuves formelles de votre présence ici. Puisque tout par-delà, vos empreintes sont uniques et ne changent pas au cours du temps. C'est cette unicité qui fait d'elle un domaine exploité par la police depuis 100 ans pour confondre un individu de façon formelle. Avant toute chose, il faut savoir différencier une trace papillaire d'une empreinte digitale. Donc une trace papillaire, autrement dit empreinte incriminée, est une trace laissée involontairement par un individu. Tandis qu'une empreinte digitale est prise lors de garde à vue et fichée dans les archives de la police scientifique. Donc lorsque vous arrivez sur les lieux d'un crime, la première chose que vous faites, c'est que vous relevez des traces. Donc cette méthode de relevé consiste à mettre en évidence des empreintes invisibles à l'œil nul. Pour obtenir un meilleur relevé, nous vous demandons de frotter votre doigt sur votre front. Votre doigt, enfin un doigt. Voilà, un doigt sur votre front et de forcer l'empreinte sur la bouteille. Pourquoi nous vous demandons de faire cela ? Parce que les crées de nos empreintes sont parsemées de petits trous par lesquels s'écoule la sueur. La sueur est étant produite par les glandes sudoripares qui sont situées sous la peau. C'est pour cela que plus notre doigt est imbibé de sébum, mieux l'empreinte apparaîtra car la poudre d'aluminium que nous allons utiliser dans l'expérience va réagir avec l'eau contenue dans le sébum. Donc une de mes camarades applique le plus proprement possible à l'aide d'un pinceau de la poudre d'aluminium. Donc voici le relevé obtenu. Donc à partir du relevé effectué, nous passons à une seconde étape qui consiste à transférer la marque révélée sur un support à l'aide. De la bouteille en refermant délicatement le papier adhésif sur le support blanc. Notre but c'est d'identifier un individu à partir de ses empreintes. Il nous faut donc un autre support de comparaison. Et cet autre support de comparaison, c'est une fiche des cas d'actylaire. Pour procéder à la prise d'empreintes, c'est la méthode du déroulé du doigt. Alors on ne pose pas le doigt tout bêtement sur la feuille, sinon ça fait un gros pâté et ce n'est pas exploitable. Tiens, on fait ça pour chaque doigt, donc pour les dix doigts de la main. Voilà, donc ensuite ces fiches sont envoyées au FNAED, qui est le fichier national automatisé des empreintes digitales. Donc sur toi, on ne va pas le faire pour toi. Non, non, c'est bon, on va le garder. Donc le FNAED, en fait, c'est une banque de données nationale, avec les empreintes de tous les individus qui ont été mis en garde à vue, seulement qui ont été mis en garde à vue. Et ça va être conservé jusqu'à la mort de l'individu. Alors, en fait, il faut savoir que cette méthode des empreintes, elle s'appuie sur le fait que nos empreintes sont immuables, elles ne changent pas au cours du temps. Pour expliquer cela, on va vous remontrer le schéma de la peau, en fait. Donc la peau est composée de deux couches, le derme, qui est la couche inférieure, et l'épiderme, qui est la couche supérieure. Et les terminaisons nerveuses, que vous pouvez voir ici, forment des crêtes qui sont séparées par des sillons. Et en fait, l'épiderme, où on voit les empreintes digitales qui sont sur l'épiderme, c'est le reflet d'un schéma qui est bien plus profond. Donc c'est pour ça que quand vous vous coupez, au cours du temps, vos empreintes ne vont pas changer, elles vont toujours se reformer à l'identité. Nos empreintes, c'est le fruit complètement du hasard, la manière dont elles se forment. Alors, c'est la huitième semaine de gestation, donc quand vous êtes encore dans le ventre de votre maman. C'est la pression du liquide amniotique qui va former ces crêtes et ces sillons, que sont les empreintes digitales. Alors, c'est pourquoi deux jumeaux qui sont issus de la même cellule œuf, deux jumeaux homozygotes, n'auront pas les mêmes empreintes digitales, parce que les empreintes vont être modifiées en fonction du flux sanguin dans le cordon ombilical. Un moindre mouvement du fœtus ou une suction de pouces vont modifier le dessin. Reste la comparaison. Alors, cette comparaison, elle constitue la dernière étape de l'identification. Mais que va-t-on comparer ? Donc, c'est le transfert qui a été effectué sur la bouteille et l'empreinte prise par Axel. Donc là, c'est une empreinte qu'on a relevée sur une bouteille à la police scientifique et qu'on a agrandie. Et cela va permettre de l'étudier et de la comparer avec celle de la garde à vue. Il va falloir retrouver à quelle main et à quel doigt appartient l'empreinte que l'on a relevée. Et pour cela, on utilise la fiche de garde à vue. Et on va essayer de regarder à quel doigt cela correspond. Donc, en France, pour pouvoir identifier une empreinte de façon formelle, il faut au moins 12 points caractéristiques qui coïncident entre l'empreinte de comparaison et l'empreinte relevée. Alors, là, on retrouve le centre de figure, qui est ici et là, qui est à la même position. On étudie aussi les deltas. Donc, c'est une figure formée par... Alors, le delta, donc, de cette empreinte, c'est ici et là, qui est à la même position. Et puis, à maintenant, on va compter le nombre de crêtes. Donc, on part du centre de figure, on part vers la gauche et on compte 4 crêtes. J'espère que les empreintes digitales vous ont intéressées. En tout cas, c'était vraiment passionnant de rentrer dans le milieu de la police scientifique. À la base, je n'étais pas du tout intéressée par cela. Et puis, d'autres camarades aussi. Et c'était intéressant parce qu'on se sentait au cœur de l'enquête. Et bien sûr, ce n'est pas comme dans les séries policières. Ce n'est pas aussi simple et ce n'est pas aussi rapide. Merci. Mais c'est tout aussi passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501